5, 4, 3, 2, 1... C'est quoi ce train magnifique, Elodie ? C'est mon nouvel appareil photo ! Le organizing est tellement large et est tellement en phase avec ce changement de société qu'on est en train de vivre que tout ce qui va dans ce sens-là s'intègre parfaitement et faire d'une passion un métier, c'est le rêve absolu. Donc, vous mettez toutes tes passions là-dedans. Pour ça, vous devez faire du brainstorming. Vous prenez un papier, vous notez toutes vos passions, vos activités, tous les trucs qui vous... Et puis, vous essayez de voir comment créer un fil rouge autour de ça et comment faire... C'est vraiment très révélateur de se trouver face à ces questionnements. Et pendant toute la journée, elle n'a fait que faire le deuil en vidant son armoire de cette partie de sa vie qui ne la rendait plus heureuse. Et donc, je me suis rendue compte, je me souviens que c'était la première fois que ça me frappait autant, l'impact qu'on pouvait avoir le tri de vêtements sur des décisions bien plus importantes dans sa vie. C'est une croyance limitante, erronée, de croire que si on donne beaucoup d'informations à quelqu'un, il ne fera pas appel à vous. En fait, c'est l'inverse. Plus tu vas donner d'informations de qualité... Et j'en suis la preuve, hein. Je n'arrive pas à donner... Il y a forcément des choses qui restent. Ce n'est pas juste réorganiser sa maison et réorganiser son dressing. C'est bien sûr se dire, « Tiens, j'ai beaucoup acheté pour cette période, je vais moins acheter. Et donc, si j'achète moins, je vais moins dépenser. Et si je dépense moins pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, je vais me rendre compte qu'en fait, des choses que je pensais impossibles, comme prendre un temps partiel pour reprendre des cours de danse classique, reprendre des cours d'histoire, de formation, qui étaient impossibles à l'époque, quand on a envie qu'on aime et qu'on fait ce qu'on aime, la procrastination n'existe plus. Donc, pose-toi plutôt des questions sur pourquoi tu continues à essayer de faire des trucs qui ne te plaisent pas. Essaye plutôt de mettre ton énergie dans le fait d'éliminer ces choses qui ne te plaisent pas dans ta vie plutôt que d'arrêter de te battre contre toi-même. Ces sous-charges, c'est génial, elles peuvent être amoindries en ne travaillant que sur la première, qui est la sous-charge matérielle. Donc, en désencombrant sa maison, vous m'entendez bien, je ne dis pas n'importe quoi, je vous assure que ça a été vérifié, en travaillant sur la sous-charge matérielle, par effet ricochet, on peut mieux gérer ses émotions, perdre du poids. Je ne compte plus le nombre de gens qui m'ont dit qu'ils avaient perdu du poids en triant leur maison. C'est comme s'il y avait un bouchon qui avait été retiré, vraiment. On arrive à mieux travailler la dose d'informations qu'on reçoit et donc à mieux trier aussi ce sur quoi on veut mettre son attention. On arrive aussi à en redonner à rien, tout ce que ça a pu changer chez moi, dans ma relation avec les gens, dans la relation avec mon conjoint, dans la relation avec mes enfants, dans ma manière de travailler, dans ma manière de concevoir, le temps, la vie qui passe, ça va jusque-là. Donc c'est magique. Moi, je trouve que c'est le pouvoir magique du home organizing et comme tu le dis, on n'en parle pas assez. Souvent, on ne montre que la partie pratique, or derrière ça, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant. Je pense, je pense que c'est le pouvoir magique, quand c'est le pouvoir magique. Alors, je pense que c'est le pouvoir magique, – Sous-titrage FR 2021